Wouhou ! Oh c'est trop stylé, attendez, on va rester en chute libre. Hop, parachute ! Salut à toutes et à tous ! Oh mon dieu, il est 16h ! Enfin là, du coup, il fait nuit. J'espère que vous allez tous très bien. Pour ma part, ça va nickel, comme d'habitude, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Far Cry 6, de retour au QG de Libertad, juste ici, puisque, hein, on a récupéré quand même précédemment pas mal d'uranium appauvri. Donc on va aller faire plaisir à Juan, on va aller le retrouver. Hein, il nous a appelé dans le dernier épisode, il a dit qu'on lui manquait. Ça tombe bien, il nous manque aussi. Donc on va aller le retrouver à nouveau. Voilà. Il est où d'ailleurs ? Eh Danny, pourquoi t'irais pas montrer un peu à l'établi qui est le boss ? T'es où ? Juan, tu me manques. Mais il est où ? Je l'entends, je ne le vois pas. Où c'est que tu te caches ? Mais je suis aveugle. Il doit être là. Bah, attendez. Ah oui, oui, c'est vrai, la petite grotte, c'est sympa par ici. Euh, bon, je ne sais pas où il est. Très bizarre. Très bizarre. Bon, allez, on va obtenir les armes. Ah oui, on n'en a pas assez, en fait. Allez, on achète, on achète, on achète. Et on ne peut plus acheter. On a encore 5 armes à récupérer. Eh, sincèrement, on s'en fout un peu. On s'en fout un peu. Par contre, on pourra s'amuser avec un jour. Ah, mais t'es là ! T'es là, mon frère ! Tu sens le fumier ! Tu t'es douché cette année, Juan ? À quoi ça sert de se doucher ? La pluie, c'est fait pour ça, non ? Bravo pour Madrugada ! Ça se fête ! Tu devrais t'offrir un beau Supremo. Je l'adore. Je l'adore. Euh, ok, du coup, les amis, on a le choix. On a le choix, on peut faire beaucoup de choses. Déjà, on peut retourner chez les Maximas Matanzas pour repartir avec les opérations de Thalia. C'est-à-dire, vous vous souvenez, Maria, Maria, il me semble, c'est la journaliste qui fait de la propagande, anti-propagande. Bref, mais en même temps, c'est vrai que là, on est à fond avec nos histoires à Konuko, chez nos amis El Tigré et Yelena, des Morales, quoi, de la morale. Donc, on va pas y aller parce qu'elle couvre-feu et il fait nuit. Ah ouais, c'est chiant. Oh, j'en ai rien à foutre. Ah mais non, c'est bon, on peut se taper sous-terrain. Non, c'est bon. Ça va nous mettre sous-terrain, je suis bête. Donc, c'est bon, on y va et on va continuer notre aventure là-bas, tout simplement. Je pense que vous serez tous d'accord. Voilà. On va pas non plus précipiter les étapes. Mais on va commencer par là, voilà. Donc, dans le dernier épisode, on a fait une belle embuscade. C'était assez sympa. Et là, on va continuer ainsi avec de nouvelles missions. N'oubliez pas le pouce bleu, évidemment, les amis. Si cet épisode vous plaît. Ah non, j'ai pas le droit d'être là. Vite, rentre. Voilà. Eh bah, j'ai eu chaud. J'ai failli me faire descendre. Allez, on va voir qui en premier. On va aller voir d'abord... Elle est partie où, elle ? Attends. Elle est partie où, là ? Oh, il y a plein de papiers. Très bien. Glissade ! Ah, je peux pas glisser. Dommage. Bon, allez. On va commencer par... Attendez, il faut que j'annule la mission du coup. Ah ouais, c'est chiant, par contre. C'est un peu mal fait. Mais il faut que j'enlève la mission, là, de Juan. Pour... Uranium. Allez. Soit un tigre. Soit Yelena. Allez, on commence par Yelena. Il accueillait des touristes friqués avant, mais Benitez en a fait une sorte de prison avec salle de torture. L'un de nos combattants, Hugo, y est détenu. Ça signifie qu'il va avoir un rendez-vous avec la dentiste, la meilleure interrogatrice du régime. Si la dentiste arrive à lui faire cracher ses infos, c'est la merde. Hugo est un type bien, mais il résistera pas longtemps à la pression. Ok, t'inquiète. Benitez doit pas nous trouver d'amis. Allez, on va sauver Hugo. Hugo Posey. Et on va, évidemment, faire en sorte que... Il n'y ait pas cet interrogatoire. Mais là, j'ai pas le droit de sortir. Y'a un gagnant qui quitte les dépôts de livraison si tu veux partir avec. Là, j'ai pas le droit de sortir. Par contre, attends. Un guérilleux trop bavard, d'accord. Mais là, c'est quoi, ça ? Pourquoi j'ai deux points ? Oh, mais il y a l'hélicoptère. Comment je sors, moi ? Comment je sors ? C'est bon. Ça va le faire. Ça va le faire. Hop ! Et je cours. Pourquoi il faut que j'aille là, moi ? Yelena, à parler d'un camion quittant les dépôts de livraison, je pourrais en profiter. Ah ! D'accord. Faut que je prenne ce camion. Non, non, pas à l'arrière. Ah ! Les gardes vont te voir, là. Eh ! Excuse-moi. Je me suis fait agresser. Merde ! C'est toi qui gère cette mission ! Eh ouais. Ouais. Je déteste les dentistes. Ouais, moi aussi. Parait qu'une fois dans ce côté, soit tu lâches tes infos, soit tu crèves. Les deux. Je ferais mieux de trouver Hugo rapidement, alors. Votre éclaireuse est déjà prête à t'aider. T'as entendu, Yelena a parlé ? On a besoin de cette voie. Parfois, on a du mal à savoir si on gagne ou si on perd, tu sais. On va gagner cette fois. Je te le garantis. T'inquiète, mon frère. On est trop fort. Bon, le gyrophare, c'est parce qu'on a un convoi exceptionnel ou quoi, là ? Je peux ouvrir la porte si je veux. On va éviter de tout faire capoute. Ah là là, ça me fait un peu stressé de me faire guider par lui, là. J'aurais préféré y aller de moi-même. C'est dormi. Faut pas se décontrer la chambre. C'est de penser à l'attention. Chut. Qu'est-ce qui vous amène ? Livraison envoyée par le commandement. Allez, montrez-moi tout ça. Oh non. C'est à votre chef d'ouvrir tout ça. Même moi, je sais pas ce que c'est. Vous vous foutez de ma gueule ? Eh, c'est ce qu'on m'a dit. Ouvrez si vous voulez, mais la dentiste a dit que personne ne devait fouiner. Ah, c'est pour elle. C'est bon, circulez. Oh, j'ai failli faire une dinguerie, là. Heureusement, j'ai attendu. C'est bon ? Ça passe ? Oh, je suis tellement tendu. Je suis tellement tendu, les gars. Ok. C'est bon. Très bien. J'aurais préféré y aller de moi-même. En mode infiltration. Parce que là, je suis vraiment pas bien du tout. Pour être très honnête. Super bien fait, en tout cas. Super sympa, cette phrase, en tout cas. Oh, c'est beau ! Denis, je suis en position pour surveiller la zone. La dentiste y est déjà avec lui. Binger. Moi qui croyais que les dentistes étaient toujours en retard. Non, pas celle-là. Alors, j'ai jamais vu un dentiste en retard, mais... Ok. Vas-y, je te follow. Ah, je me sens moins seul avec eux. Je me sens un peu plus rassuré. Mais ils ont pas l'air d'être très malins. Attends, laisse-moi récupérer ça. Bordel de merde. C'est quoi le problème de Castillo avec les dents ? Ah. Bah, ils aiment bien les dents. Je vois un médecin. Oh là là, c'est de la torture. C'est ça pour vous, un interrogatoire ? Ah ! 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 C'est une putain de bonne nouvelle, Danny. Oh, et j'ai bien envie de te faire un cadeau. Un cadeau ? L'hôtel. Je vais le reprendre. Ils n'y tortureront plus jamais personne. T'es sûre de pas être de la morale, Danny ? Ok, on va sécuriser l'hôtel. C'est trop cool. On va tout sécuriser, mon pote. Eh bien, voilà. Viens là. C'est un hôtel 5 étoiles, hein ? Eh, c'est un hôtel 5 étoiles, hein ? Un conflit. Un conflit ? Mais non, tout est normal. Malgré les rumeurs qui circulent, il n'y a pas de guerre, en tout cas dans l'est de Yara, n'est-ce pas, mon amiral ? Ce n'est pas une guerre. Voilà. Les criminels de Libertad seront tous appréhendés. Ben oui. Nous les dépassons en nombre et... C'est clair, les libératardés. Cette chica-là, moi, je vous le dis, faut pas aller la chercher. Et que pensez-vous du gang si violent surnommé La Morale ? Quiconque s'attaque à l'armée de Yara ou à notre économie n'est pas un vrai Yaran. Donc ma stratégie dans ce cadre... Et je vais aider pour la stratégie avec toutes mes années d'expérience dans la sécurité de pointe. L'est est tranquille. C'est pas vrai ? Oui. No preoccupes for Nadal. Bon allez, coupez, moi je file. Señor Presidente. Amiral, quel plaisir de vous entendre. Eh ben, elle a pas changé Marine de Gaulle. Si je puis me permettre. Comment se fait-il qu'un groupe d'étudiants d'LST fasse plus de victimes parmi mes hommes que quiconque dans cette guerre ? Amiral ? Ils ont... Ils ont du soutien. De la part de Libertad et des légendes. Votre carrière m'a toujours tenu à coeur. Je vous ai choisi à l'Académie. Mais ne vous méprenez pas. Les officiers plus aguerris, plus qualifiés, plus intelligents que vous ne manquaient pas. Une seule chose vous distinguait des autres. Si, Señor Presidente. Vous étiez une femme en uniforme. Et aujourd'hui, vous pourriez bien être la femme la plus haut gradée à finir la tête sur une pique. Merci, Señor Presidente. Merci, Señor Presidente. Plus haut ! Je les veux plus haut ! Oh là là, mais c'est des monstres, mais c'est... Oh ! Oh là là, les gars, j'ai pas les mots. Clé de la chambre d'hôtel. Formidable. On a l'hôtel pour nous, les gars. Ça fait plaisir. Dame, je sors juste de la ferme de Petratoka. Elle n'est pas contente et menace de laisser tomber. Ça se comprend ? Des soldats la harcèlent pratiquement tous les jours. On a besoin d'elle et de son réseau de fermiers. Si elle abandonne et qu'il parle, on est foutus. Ils savent beaucoup de choses. Il faut que la morale envoie quelqu'un la voir au plus vite. Très bien. T'es vraiment mignonne toi. Euh... C'est tout pour moi. Il y a une caisse que je peux récupérer. Ça se passe où ? Ça se passe ici. Hop. C'est pas là. C'est ici. C'est pas là non plus. C'est juste là. Ah. Très bien. Ah. C'est derrière la porte. Utilisez la clé. Hop. Et bien voilà. La petite cage des FND. Oh. Un RPG. Ah là. On est bien. Ah là, on est bien. Par contre, la mission de Juan, elle m'énerve. Euh... Pourquoi il y a la mission de Juan, là, qui s'est mis... Je veux pas. Mais attendez. Mais j'ai un RPG, les gars. Oh oui. Non, mais là... Euh... Comment vous dire ? Comment vous dire que bon... Je vais être très honnête. Je joue beaucoup à la MP7. Beaucoup moins à l'AK. Je pense... Qu'on va partir... Arme bricolée. Les projectiles. Ouais, mais c'est pourri, tes trucs. On va partir sur un RPG, les gars. On va partir sur un joli RPG, mon pote. Je suis sûr qu'il y a des trucs à retaffer dessus à l'atelier. Ça peut être cool. Augmente la défense contre le feu. Nouveau pantalon. Contre le feu également. Et les bottes, j'imagine que ce sera... Augmente la vitesse de déplacement sous l'effet d'un empoisonnement. Très bien. Ah, c'est cool ! Ah, c'est vraiment cool. Euh... Il y a un point d'exclamation encore. Ah ! Nos camarades à la frontière sud n'ont pas chômé. Yara sera bientôt purgé des dissidents et des parias. Le poste de contrôle vous enverra bientôt des corps. Débarrassez-vous-en dans les cuves d'acide. Bien évidemment. Et on a un poste de contrôle qui vient de se débloquer juste là. Sachant qu'on en a un là aussi. Eh bien, c'est avec plaisir qu'on va y aller. Donc les amis, il ne nous reste plus que la mission de El Tigre pour terminer cette opération. Et ça, c'est cool. On va s'occuper de ce poste de contrôle. Qu'on n'avait même pas vu alors qu'il était juste à côté. Oh ! C'est beau. C'est beau. Bon, allez. C'est parti. Ah, je me suis concentré, hein. Pour éviter de faire de la merde. C'était très intéressant là. J'aime beaucoup cet hôtel. Donc autant capturer le poste de contrôle. Comme ça, on aura plein de clients. C'est le mec qui n'a pas compris le but du jeu. C'est pas hôtel simulator le truc ? Ah ok, pardon. Je suis trompé. Allez, c'est parti. Il y a un petit coffre par ici. Bon, je sais que je passe beaucoup à côté de ce genre de choses. Je l'ai remarqué. Je l'ai vu. On va pas se mentir. C'est pas très important. C'est pas très important. Là, on va récupérer quoi ? Déjà, c'est dehors. Est-ce que c'est chiant ? Euh... Eh ben, je sais pas où c'est. Ah, c'est sur le toit à tous les coups. Ça n'a aucun sens. C'est pas sur le toit. Eh ben, je sais pas. J'en ai rien à foutre. Allez, c'est parti. Ah, le poste de contrôle. En plus, la vue est tellement belle par ici. Ce serait dommage de le laisser aux mains des salauds. Alors, l'alarme. Elle est là. Lanceflamme. Eh, moi, j'ai un RPG, frérot. Oh, on va essayer le RPG. Juste pour le fun. Bah, pour détruire le panneau. Très bien. C'est beau. La joie. C'est jovial. C'est jovial. C'est jovial. Euh... Du coup, attendez, parce que ça me plaît pas de ouf. La position ne me plaît pas de ouf. Putain, parle-moi autrement, salope ! Pardon. Je suis un petit peu énervé. C'est bon, fais pas genre... Attends. Voilà. Y'avait que deux gardes ? Attends, y'avait que deux gardes, là ? Je sais que c'est cet avant-post de merde. Bon, bah... Ah, y'en a un, là. Hop ! Et là, le RPG. Et hop ! À la one again ! Trop bien. Excellent. Bah, y'a pas de musique ? Y'a pas de musique ! C'est quoi ce bug ? Je ne sais pas. Mais c'était un sacré bug. Bon, qu'est-ce qu'ils vont nous dire, là, les copains ? Tu as trouvé quoi ? Camarades, nos éclaireurs ont repéré un convoi naval qui passe près de l'aéroport, à l'est de la Roya. L'armée compte sur sa cargaison, mais nous aussi. Merci beaucoup. Ok. Rien à foutre. Rien à foutre. Voilà. Voilà. Bon, ils vont arrêter, là, leurs conneries, là. Arrêtez de vous batter ! Arrêtez de vous... Oh, bah j'ai même pas pu le... J'ai voulu faire un truc mignon. Bah voilà, bah du coup, une bonne chose de faite, les amis, on va terminer là-dessus. Enfin, on va terminer là-dessus, rassurez-vous. On va aller voir El Tigré pour la dernière partie de l'opération. Et c'est plutôt cool. J'espère, j'espère, j'espère que vous kiffez, que vous passez autant de bon temps que moi actuellement, quoi. J'espère que votre hype est égal, voire supérieur à votre hype que vous aviez aux premiers épisodes. Parce que c'est mon cas, et j'aimerais beaucoup que ce soit votre cas aussi. Attendez, attendez, est-ce que le RPG, du coup, on a moyen d'y faire un truc sympa ? C'est l'arme 1. Hop, ah oui. Alors, visé habile. Augmente la vitesse de déplacement lorsque vous visez, je m'en fous. Augmente la vitesse de dégainage et de rangement d'armes, ça c'est très pratique. C'est vraiment des atouts incroyables. Augmente les dégâts des armes contre les ennemis en contrebas. Augmente les dégâts des armes contre les ennemis dont la santé est basse. Tuer un ennemi avec un tir à la tête génère une charge de suprimo supplémentaire. Alors, avec un lance-roquette, je vois pas comment tu fais un tir dans la tête, mais je vais le prendre au cas où. Ça permettra de recharger le suprimo. Augmente les dégâts des armes lorsque vous visez. Ah bah c'est génial ! Et voilà ! Ah, c'est jamais les mêmes... C'est jamais les mêmes... Ok. Euh... Bon, bref, j'ai pas tout compris. Eh, attendez, échange de matériaux, ça fait longtemps ? Eh ! On échange tout. Voilà. Et tout ça, je peux avoir des pesos. Bon, ça m'intéresse pas. Mais pour... Pour différents accessoires, ça peut être pas mal. Allez ! Voyons voir ! El Tigre ! Ok, on va aller chercher Carlito. Carlito ne manque pas de balle. Mais nous, on a Carlito. Et lui... Carlito contre Castillo. Donc Carlito qui est un ancien des légendes 67. Alors... Eh ! Les légendes 67, apparaît le tigré, même si je l'aime pas spécialement. Ils m'ont tous déçu. Alors, pourquoi Carlito ne me décèverait pas ? Je ne sais pas. T'en as pas marre de gueuler tout le temps, toi ? Tu gueules tout le temps. Mais c'est vrai en plus, ils gueulent tout le temps. C'est pénible ! Allez ! Libéré Carlito, il est au muséo de la Falza Revolution. Ça me paraît bizarre. C'est un musée. Eh ! Vous savez quoi ? J'ai l'impression que c'est une connerie. Je vais être très honnête avec vous et je vais casser le suspense. Mais on connaît Far Cry et leur délire. Ubisoft et tout. Enfin, les développeurs, ils sont trop drôles. Mais c'est vrai, disons-le. Et je ne sais pas pourquoi, ça va être une connerie. Souvenez-vous... Souvenez-vous la tête de crocodile qu'on avait cherché pour notre ami Philly. La magie de Philly. C'était un truc complètement con. Et là, je ne sais pas. J'ai l'impression que Carlito, c'est un gars qui n'existe pas. Genre, c'est peut-être une poupée ou un truc comme ça. Ou alors, je dis vraiment de la merde. Mais je trouve ça très bizarre. Ou alors, c'est une arme. Peut-être, c'est peut-être une arme. Je ne sais pas. Mais Carlito, pour moi, ce n'est même pas une personne. Je ne sais pas pourquoi je le... Ça me paraît bizarre. Qu'est-ce qu'il ferait au musée ? Ou alors, je n'ai pas compris ce que ça veut dire. Je ne sais pas. Je ne sais pas. On fait du parcours à cheval. Allez là, tu m'emmerdes. Ouais, c'est bon. Merci cheval, on va faire ça mieux. Glissade ! Eh ! Ouais ! Alla one again ! Hop là, hop là ! Oh là 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 ! Ça ne s'arrête plus. Eh bien voilà ! Ah mais on n'est même pas arrivés. Je me suis un peu enflammé. Méchant ! Ah ! Eh mon frérot, j'étais en train de t'aider ! Gros gogol ! Ah, parce que c'était un méchant. Oh mais merde ! Je pensais que c'était... Oh bah voilà. Eh bah du coup, j'ai tué tout le monde. Bien fait. J'ai envie de dire chais. Euh... Mais attendez, je suis... Eh, eh, les gars. On va y aller en... Eh, oh ! Ouais, il ne faut pas exagérer. Je viens de comprendre la couille. On va y aller en largage aérien. On va en profiter, là, de ce poste de contrôle qu'on a récupéré. Euh, on ne l'a pas récupéré pour rien. Il ne faut pas déconner, hein. Hop ! C'est parti, c'est magnifique. Oh ! Oh là là ! Oh ! Regardez ! La couleur de l'eau. Qu'est-ce que c'est beau ! Allez ! C'est parti, on descend en piqué. Oh là là ! Oh ! Oh ! Oh, j'ai fa... Aïe ! Oh, j'ai failli niquer. Total. Total. Bon, alors du coup... Hey Tigré ! Je suis au musée. Moi aussi. Alors, si tu veux voir des photos de nous quand on était jeunes et cons, range ton flingue et joue les touristes. Ok, bah on va y aller en mode touriste alors. Eh, il y a... C'est bizarre ça. Bon, pour une fois qu'on a le droit d'aller à quelque part... On va en profiter, hein. Puis on va désactiver les alarmes tant qu'on y est. On a le droit d'aller en mode touriste ? C'est pas l'impression qu'on puisse rentrer, hein. Ah, par là. On peut rentrer ? Ah ouais ! Pardon ? Pourquoi t'arrêtes de parler ? Pourquoi il a arrêté de parler ? Comment ça va ? C'est l'affaire des orsuites. Ok, bon, il veut plus parler. Alors... Notre révolution commence avec l'ordre également décliné. C'est Diego. Ils lui ont laissé aucune chance. Le problème ? Loin d'être un simple appareil, le tourne-disque peut se muer en arme entre les mains des radicaux. Eh, c'est ce qui nous a fabriqués, Juan ! Très bien. Je vous laisse mettre pause, les amis. Por favor, no tocar. Yara est une nation de poètes, bien sûr. Ah, salut mon frère ! Hola, bébé tigre. Et tigré, qu'est-ce que tu fous ? T'as pas peur qu'on te reconnaisse ? T'inquiète pas. J'ai des stylos pour les autographes. Un pour moi, un pour toi. C'est pas ce que je voulais dire. Ce musée était dédié aux légendes comme nous. Mais Castillo a réécrit l'histoire pour nous faire passer pour les méchants. Il a même réussi à salir l'image de Carlito. Je me demande ce que l'histoire retiendra de nous. Elle retiendra qu'en ce jour, deux légendes sont entrées dans un musée et trois en sont ressorties. Ah bah oui, c'est les légendes qui sont vues comme des terroristes. Ok. Non, j'ai pas le droit d'aller là. J'ai pas le droit d'aller là. Libérer Carlito. Salut ! Qu'est-ce qu'il est beau. Euh, bon. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? On s'en fout de vos histoires. C'est aussi passionnant que... C'est pas malin de leur part parce qu'imagine, t'es un touriste, tu n'as pas vu le panneau, tu vas tout droit. Ce serait fort dommage. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Allez. Eh les gars, je vous l'avais dit ou pas ? Cette caméra doit disparaître. Je vous l'avais dit ! Eh ! Je suis un génie. Je suis un génie. Je suis un génie, les gars. Je suis un génie. Les gars, je suis trop fier de moi. J'avais prédit que c'était pas un gars et que c'était soit une arme, soit un truc, une connerie. Et en effet, c'est un char. Le temps permis est considéré comme un délit. Ah, je suis content. Il a l'air en mauvais état quand même. C'est quoi ce bruit ? Il y a des bruits bizarres. Bon, par où commencer ? Réparer Carlito. Bah ouais, mais bon. On va avoir un problème. Là, on va avoir un problème, messieurs dames. Toi, tu conduis. Fais-nous sortir d'ici. Carlito est ta chaise. Je vais pas pouvoir le sortir d'ici. Il a juste besoin d'être chouchouté. Tu peux le réparer. Eh bien voilà. Allez, c'est parti. Vas-y mon frère, on y va. Allez, on défonce. Ah ah ah, Carlito. Tu as réussi, bébé tigre. Tu aurais dû me dire dès le départ que Carlito était un chat. Ouais, waouh ! Mais qu'est-ce que tu racontes ? C'est Carlito. Tout le monde le connaît. Bébé tigre, il y a une grotte qui nous servait pendant la révolution. Prends la prochaine à gauche, puis va vers le pont. Rien ne peut nous arrêter. Ha ha ! Incroyable. Bon allez, il faudrait qu'il tire un peu là, le tigré, quand même. Ah, je m'entends tirer, c'est bon. Allez, c'est parti. Je dois amener Carlito dans la grotte en un seul morceau. On va essayer. On va essayer. Voilà, il n'y a plus d'hélico. Allez, on y croit. Je crois que l'hélico est encore là. C'est bon. Oh, c'est bon. Ça gère. Ça gère, ça gère. Eh ben, c'est pas fini. Oh, j'ai foiré. Eh ben, tigre. Je ne m'étais jamais autant éclaté depuis l'époque où je bossais avec Lobo. Il y a quelque chose que je dois t'affruire. C'est pas le moment. Je suis un peu occupée, là. C'est au sujet de Lobo. Tu sais, je t'avais dit qui il était. Écoute, j'adore tes histoires sur Lobo, les légendes, tout ça. Mais là, j'ai autre chose à faire. Ouais, t'as raison. Il faut qu'on vache Carlito. Vamos. Allez. Oh, putain. Depuis tout à l'heure, je l'ai foiré. Oh, casque. Ne vous protégerons pas de Carlito. Avec Carlito. Carlito, il est trop fort. Carlito, il est trop fort. Même sans McFly. Hop là. Eh, tigre. Carlito s'en prend plein la gueule. Tu es son âge. Tu crois qu'il va s'en tirer ? C'est Carlito au kilo. On met plein la gueule, bébé tigre. Il est incroyable. Continue. On est presque à la grotte. Elle doit être sur la droite. Je crois que Carlito est ma légende préférée. Je vais faire comme si t'avais rien dit. Mais je comprends. On peut compter sur Carlito. Allez, allez. Il va se noyer, là. Oh, c'est trop bien. Oh, j'ai écrasé un. Ha. Eh bien, voilà. On est arrivés en un seul morceau. Je ne sais pas comment, mais on a réussi. C'est parti. 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 Je voulais qu'il voit que Carlito est de retour. Mon camarade. T'étais pas descendu depuis combien de temps ? Beaucoup trop. Carlito et moi, on en a des souvenirs. Vous en aurez d'autres bientôt. Tu devrais nous rejoindre, Ermano. La guerre sera finie. Quand on sera tous libres. Siiii. Viens là. Mais où il vient ? Sans façon. Allez. Ah bah c'est cool. La guerre sera finie quand nous serons tous libres. Depuis quand tu cites du Lobo ? Depuis que j'ai pris conscience de mes conneries pour atteindre la vérité. C'est vrai que Lobo ne démitait pas trop de conneries, lui. Si seulement il était là. Eh bien, c'est plutôt cool. Nous avons enfin craqué le code des diffusions. Très bien. Allo ? Merci. Camarades, si vous avez besoin de ressources. Eh bien, on a des nouvelles caches de découvertes, j'imagine. Hop. Eh bien, voilà. Eh bien, c'est plutôt pas mal. Ah, je suis content. Et on est où, là, du coup ? Oh là là, on est carrément dans une grotte. Ah oui, d'accord. C'est des marécages. Mais en fait, ici, on se croit au Vietnam. Bien joué, Dany. L'amiral Benitez est furieuse. Elle force ses troupes à travailler deux fois plus dans tout LST. On dirait qu'on a réussi à la mettre à cran. Exactement. Retrouve-moi à El Agorero. On passera en revue mon plan d'attaque. Mais c'est juste magnifique. Parlez à Yelena. On va passer sur un plan d'attaque. C'est trop, trop bien. Bon, les amis, je pense que vous serez tous d'accord. Mais on va continuer dans le prochain épisode, eh bien, avec Yelena et toutes ses opérations. Parce que, eh, entre nous, les Maximes Matanzas, pour le moment, mon branle, hein. Quand ça commencera à devenir un petit peu plus tranquille, on le fera. Il y a beaucoup de choses à faire. Mais on va continuer là-dessus. On va aussi repartir sur des épisodes un peu plus chill dans les prochains temps, je pense. À savoir refaire des chasses au trésor. Refaire des bases de FND. Voilà, tu vois, genre centre de télécom. Refaire aussi des postes de contrôle comme on le fait à chaque fois, bien sûr. Mais voilà, ce genre de choses, ces petites missions secondaires qui ne font pas avancer l'histoire, mais qui permettent d'être tranquille aussi. Par exemple, ce site anti-aérien, le site anti-aérien là-haut, qu'on est encore jamais allé. Voilà, tout ça, on pourra le faire. Alors, là, je pense que ça, c'est la fin du jeu. Si je puis me permettre, ici, c'est la fin du jeu, là. Ça me paraît de toute évidence. Eh, là, il y a plein de bases à faire. Oh ouais, ça, on va faire, les gars, dans les... Eh, prochain épisode, on va faire les petites bases ici. Même si ce n'est pas dans notre zone actuelle, ça nous fera du bien de retourner là-haut. Je pense que vous serez d'accord. Et comme ça, on avancera tranquillement avec Yelena ultérieurement. Eh bien, les amis, j'espère que le programme vous plaît. J'espère que vous avez kiffé cet épisode. Et moi, j'ai kiffé de ouf, là. C'était vraiment sympa. N'oubliez pas le pouce bleu pour m'encourager pour ces épisodes un petit peu plus long. Et puis, nous, on se retrouve très vite pour la suite de notre aventure. À demain, les amis. Et oui, c'est chaque jour. Des bisous. Ciao tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada ...